... Au fond, Petro-Caribé. Le sénateur Sénatus suggère au président d'insérer le compte-rendu du 31 janvier et celui du 1er février dans l'ordre du jour. Le président fait savoir au sénateur Sénatus que l'Assemblée des sénateurs a déjà sanctionné le compte-rendu du 31 janvier. Toutefois, un sénateur peut toujours demander de consulter un compte-rendu. Pour finir, il demande au secrétaire général de faire une copie du compte-rendu du 31 janvier par le sénateur Sénatus. Pour clore le débat, le président met au vote le projet d'ordre du jour tel que proposé par le bureau. Il est adopté par 15 voix pour, 0 contre et 2 abstentions. Au point 1 de l'ordre du jour, 6 correspondances ont été lues. La première, du ministère de l'Économie et des Finances, MEF, adressée au président du Sénat en date du 20 mars 2018, sollicitant un report de la séance de questionnement du mercredi 21 mars 2018. La deuxième, du sénateur Valéant Beaupin en date du 19 mars 2018, relative à son déplacement à l'étranger pour des raisons de santé. La troisième, datée du 1er mars 2018, le président du Parlement israélien, M. MK, Yuli Yel Edestine, je ne parle pas les bruits, vous reprenez ma prononciation, via le ministère des Affaires étrangères et des Cultes, Adresse au président Lambert, ses plus vives félicitations suite à son élection à la tête du grand corps. La quatrième, la quatrième correspondance, du ministère de la planification de la coopération externe, en date du 5 mars 2018, relative au programme de l'Organisation des Américains OEA, en partenariat avec le gouvernement de la République de Chine, relatif à des bourses d'études du 1er, 2e et 3e cycle dans les universités chinoises. La cinquième correspondance, toujours du ministère de la planification de la coopération externe, adressée au président du Sénat en date du 15 mars 2018, informe de l'ouverture des inscriptions au programme des bourses de l'Organisation des États Américains OEA, relatif à des offres en maîtrise et doctorat pour des études, qui se déroulent en août 2018 et en avril 2019. La sixième correspondance est du comité des étudiants de la deuxième année du département philosophie et sciences publiques de l'Institut d'études et de recherches africaines d'Haïti, IERA, en date du 27 février 2018, sollicitant une visite guidée sur l'historicité et le fonctionnement du Sénat de la République. Au point 2 de l'ordre du jour, le président, après avoir félicité les sénateurs pour leur présence dans la salle, le rappel que, lors de la dernière conférence des présidents, le bureau avait obtenu l'autorisation des présidents des commissions afin de laisser tomber la séance en continuation pour proposer un ordre du jour correspondant à l'urgence de l'heure. Plus loin, il rappelle que, lors de cette conférence, l'entente s'est retrouvée pour prioriser un ensemble de lois jugées importantes pour la République, comme par exemple le code pénal, le code de procédure pénale, ainsi que les lois votées par la Chambre des députés transmises au Sénat. En dernier lieu, il aborde la question des franchises douanières dont les dossiers ont été acheminés à la Commission anti-corruption et finances pour information et enquête. Sur ce, il invite les présidents des commissions anti-corruption et finances à venir prendre les dossiers. Peu après, le sénateur You Latortu suggère au président d'écrire au ministère des Finances afin de lui faire parvenir la liste complète des bénéficiaires d'exonération douanières pendant les cinq dernières années. Le président emprunt acte et demande au vice-président de faire les suivis nécessaires. Au point 3 de l'ordre du jour, le président a fait une dérogation en demandant au premier secrétaire de donner l'étude de la correspondance du groupe des quatre sénateurs en date du 20 mars 2018, fixant leur position sur la conjoncture actuelle. Ensuite, le bureau remettant à la Commission justice le projet de loi pour autant création, organisation et fonctionnement du Conseil national d'assistance judiciaire CNHJ, le projet de loi pour autant réforme des régimes matrimoniaux, le projet de loi réformant le droit de sûreté. Il remettant à la Commission éducation le projet de loi établissant le service social pour les étudiants des universités, bénéficiant du financement public et à la Commission finance, le projet de loi sur le bail à usage professionnel et le projet de loi relatif à la production des consommateurs. Au point 4 de l'ordre du jour, le premier secrétaire donne lecture de la décision prise à la retraite des sénateurs. après lecture, le sénateur sénatus intervient pour exprimer son désaccord à l'article 11 de la dite résolution. Selon lui, selon le sénateur sénatus, le moment n'est pas propice pour amender le règlement intérieur. Le sénateur chéroubien souscrit à la proposition de son collègue sénatus. Au point 5 de l'ordre du jour, le premier secrétaire donne lecture du compte rendu du sein à la dernière séance. Après lecture, il est mis en discussion. Pas de gestion, il est mis au vote. Il est adopté à la quasi-unanimité des sénateurs présents. Ensuite, le président demande au premier secrétaire de donner lecture du compte rendu succincte de la séance du 1er février. Après lecture, il est mis en discussion. Le sénateur Jean-Marie Junior Salomon conteste l'idée qu'il était absent ce 1er février vu qu'il était là dans la matinée. Pour le sénateur Denius, le sénateur doit contribuer à combattre la corruption. Il a fait remarquer que la période du président privé qui n'est pas étudiée dans ce rapport, pour lui, les 40 projets étudiés lors de cette période doivent être mis en examen. Le sénateur Yuri Latortu félicite son collègue Denius pour son intervention. Cependant, selon lui, de 2008 à 2016, il y a un ensemble de projets financés dans leur quasi-totalité mais qui ne sont pas achevés. le président intervient pour rappeler au sénateur que ce débat ne concerne que le contraint du succès de la séance du 1er février. Pour sa part, le sénateur suggère au président de rappeler à l'Assemblée la décision prise par le bureau sur l'article 207 du gouvernement intérieur lors de la séance du 31 janvier 2018. Le sénateur Djepiche Rubin après avoir sollicité ou obtenu une motion a fait ressortir que vu l'ambiance que régnait lors de cette séance, l'article 207 a été mésinterprété. Puis, je demande du sénateur Jacinthe, il donne lecture du dit article. Le sénateur sénatiste revient à la charge en arguant qu'aucune décision en arguant qu'aucune décision n'a été prise. Or, dit-il, le président devrait trancher illico suivant les dispositions de l'article 423 du règlement intérieur du Sénat. De plus, le sénateur sénatiste a tiré l'attention du président sur le fait que la Cour des comptes a déjà travaillé sur le dossier du fond Pedro Raribé dans son rapport sur l'efficacité des dépenses publiques. Puis, en se référant aux articles 3, 19, 38, de la loi de 2014 relative à la corruption, il conclut que c'est la justice qui doit faire les poursuites en matière de corruption. Pour le sénateur Dumont, la démocratie doit éviter le despotisme du nombre. Selon lui, la chose peut être légale, mais illégitime. Les 17 voix de la séance du 1er février est un triomphe sans gloire. Lucide. Sur ce, le sénateur Cantave rappelle à son collègue Dumont que la démocratie c'est la dictature des larmes de la majorité. Le sénateur Roni Célestin déclare que les chiffres avancés dans le rapport sur le fonds Raribé est plus politique que technique. Selon le sénateur Roni et Célestin, il y a deux aspects qui devraient être inscrits dans le dit rapport. Les noms des firmes et les maîtres d'ouvrage. De ce fait, il pense que c'est à partir des bases techniques qu'on doit parvenir à trouver des solutions aux problèmes de corruption. Le sénateur Belizeur souscrit dans la proposition de son collègue Célestin et suggère à ses collègues de cesser toute manipulation vu que la résolution du 1er février demande à la Cour du Compte un rapport d'outil afin de faire jaillir la lumière sur ce dossier. Pour le sénateur Augustin, la contre-expertise est fondamentale dans ce dossier puisque ce rapport est arbitraire. Selon lui, la Cour du Compte est l'organe indépendant compétent à trancher sur ce dossier et sur le fond et sur la forme selon le vœu des articles 200-2 de la Constitution. Le sénateur Jacinthe est du même avis que son collègue Augustin. Selon le sénateur Latortu, tous les autres collègues reconnaissent que le fond a été mal géré. Sur la base de cette considération, il propose à l'Assemblée de donner un mois de délai à la Cour pour vérifier les comptes et retourner le rapport. Le sénateur Jacinthe et Denius souscrivent en partie à la proposition du sénateur Latortu sous réserve de définir le délai de concert avec la Cour suivant des comptes et du compte à ses administratifs. La parole est accordée au sénateur Naum Marcellus. Suite à un malaise, il ne veut pas intervenir. Le président suspend la séance. Il est 9h15 p.m. À la reprise, à 9h23 p.m., le président annonce à l'Assemblée la triste nouvelle du décès du père ou de leur collègue du Mont et profite pour demander d'observer une minute de recueillement à sa mémoire. Auton, seconde, seconde, il y a des feuilles blanches. Enfin, le président demande au premier secrétaire de vérifier le courant. Quatre sénateurs sont présents. Le courant mettant infirmé, le président suspend la séance. Il y a 9h25 p.m. Faire au Sénat de la République le mardi 20 mars 2018. La liste des sénateurs présents en annexe, préparée par, etc., etc., validée par sénateur Djiby Chéry-Bin, premier secrétaire. Voilà, président. comme sollicité, vous devez mettre l'Assemblée à votre connaissance de s'accepter. sont présents, président, si vous vous permettez, président, la liste en annexe, sont présents, sénateur Joseph Lambert, sénateur Pierre-François Sildor, sénateur Djiby Chéry-Bin, les sénateurs, Wilo Joseph, au nom de Dieu Louis, Wilfrid Jélin, Ketler Augustin, Jean-Hugo Belisère, Denis Cadot, Karl Murat Cantab, René Célestin, François-Denis, Pierre-Paul Patrice Dumont, Jean-Marie Ralph Fétière, Richard Lenin, Hervé Fourcan, Sorel Jacinthe, Youri Latortu, Naroun Martellus, Ricard Pierre, Jean-Marie Junior Salomon, Jean-Renel Senatus. sont absents, les sénateurs, Nénel Cassi, Antony Chérami, Garcia Delva, Jacques Sauvergeon, Ronald Larèche, sont excusés, et Valia Auboblan, je donne l'humain à Étienne, Wannick Pierre, président. Voilà. Nous permettre que le sénateur ait une reconnaissance de sa déroulée séance, dernière séance, avant qu'elle ne soit suspendue, qu'elle ne soit reprenue, n'a pas de couronnée. C'est ainsi que, nous avons pris une séance en jeudi, nous sommes arrivés dans ce stade où, presque tout sénateur, qui était bien pour intervenu, intervenu, et nous avons passé au vote, et pourtant sanctionné le compte-rendu succès de séance pour le 1er février. Mais par principe, nous n'avons pas de couronnée, pour nous seulement dire, nous m'étions contraintes succinctement au vote, par respect pour les sénateurs, on appelle toujours respecter les procédures, pour nous dire, contraintes succinctement, les, une dernière fois, mises en discussion, et mises au vote, ceux qui sont sénateurs. Oui, président. On va tuer, mon sénateur. Non. C'était en discussion la dernière fois. Très bien, allez-y, sénateur, l'attention. Président, et séance-là, qui t'appelait en rapport avec les difficultés qui étaient posées par rapport à la dernière séance-là, étaient en actes qui étaient votées en résolution. Est-ce que nous avons une résolution qui étaient votées ? Puisque, justement, le débat a été fait en fonction de ça et nous avons personnellement à arriver à une résolution. Est-ce que nous avons une résolution qui étaient votées ? Présolution, toute sénateur. Bien, déjà, depuis la dernière fois, toute sénateur. Non. Non, président, pas de bien. Présolution, tout sénateur. Très bien. c'est ouvré, on appelle suspensier sans corps pour la chercher copie, résolution. Faites chercher une copie de cette résolution. On peut continuer à discuter, docteur. Non, pratiquement, c'est une copie de cette résolution. Sénateur Kettler. 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 On comprend Mettre des un baron en connotation, Avel. Ou bien, qui ça, vous voulez, fait Avel. Mais, c'est un devoir pour le mettre à la disposition de quelqu'un que soit sénateur en document que sénateur a plus concrétissage de lui. Vous me pensez que le président Kettler a dit que, même avec sénateur Kettler, il a dit qu'il n'a toujours pas connaissance au niveau du secrétariat général. Mais il est important qu'on demande de ce genre du produit il faut qu'il vous fasse droit à le mandat. Merci. Très bien, sénateur, sénatrice. Excusez-moi, c'est une motion. Encore, continuez, sénateur. Vous sollicitez une motion ? Non, il y a une motion. Ok, sénateur, sénateur, continuez avec votre intervention. Président, motion accordée au sénateur, sénatrice. Avant même ? Oui. Président. Et quand ça a vu, c'est à deviner. Son monsieur, c'est pour ça. Président, merci de ce que vous avez dit. Merci, sénateur, sénateur, sénateur. Mon intervenu, c'est justement pour me dire à sénateur Kado, sénateur Augustin, et sénateur, et sénateur Kalmira Kantav, que moi même personnellement, moi était dans le secrétariat général sénat à deux reprises pour moi, pour moi cherché oeuvre sa que vous avez la résolution du 1er février. Vous n'avez pas disponible pour moi, vous n'avez pas de joindre et vous avez dit ça dans le dernier, si vous avez le 20, c'est ça ? Si vous avez le 20, vous avez le 20 mars, vous avez dit ça ? C'est grâce à un réseau que Thierry maya pour le gaine, moi, vous n'avez pas de passer sur le pour le Sénat, vous cliquez, vous gardez que vous n'avez pas de résolution, même pas de gaine. c'est pour m'appuyer le Sénateur la tortue qui dit que nous nous avons besoin d'oeuvre pour nous qui s'allier et pour nous nous sommes capables d'avancer avec les bails. Président, au motion d'ordre, avec votre permission, président, nous demandez pour président, mandez le secrétaire général pour mettre le document à la disposition de tout le Sénateur dans le secrétaire général. OK. Président, nous permettent qu'après l'intervention Sénateur Sénatus-là, nous permettent que le Sénateur Cadeau continue avec l'intervention. Président, vous ne pouvez pas nous rentrer dans nos manœuvres dilatoires. Ça étonne, comme tant des collègues Sénatus dit qu'il prend connaissance de documents à travers les réseaux sociaux. Président, pour l'histoire et pour la vérité, Sénateur Sénatus, c'est une de nos collègues qui te prend le soin dans la dernière séance-là pour le faire de interventions sous résolution pendant que résolution ça, c'est sous yeux. Il t'a critiqué résolution. Je ne vais pas comprendre ce que je dis pour dire que il n'y a pas de résolution ça. non, non, non. Ça, vraiment, Président, m'a proposé la même question. Est-ce que les documents que nous allons distribuer à nos collègues sont des bons n'ont fait ou bien nous allons faire débat sous le livre. Je vais clair sous ça. Je vais clair sous ça, Président. Merci beaucoup. Sénateur Sénatus, ensuite Sénateur Dumont. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas rappelé. En passant, que nous avons engagé tout débat déjà sous contenu pour ces verbales succès séances et pratiquement si nous avons des ajouts, si nous avons des sollicitations faites par des collègues sénateurs, parce que nous avons des informations supplémentaires pour nous pour nous arrêter la position et faire la conviction des impératifs pour que le bureau fasse tout ce qui est possible pour nous permettre que le sénateur soit disposé de documents que nous avons souhaité ou bien ou bien que nous avons souhaité par connaissances. Sénateur 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 Président, merci de ce que vous en connaissez ma parole. Encore une fois, ma priorité récemment dit oui, la résolution prise par le Sénateur en date du 1er février 2018 n'a jamais été disponible pour moi j'en ai Sénateur Sénateur de la République. Jusqu'à présent, nous avons et c'est pendant l'histoire de téléphone que nous avons cliqué membres, moins motion abode. salué Président, moi salué collègue bureau et distingué assemblée, même salué tout, collègue senatus qui prend la parole là. Président, c'est pour la première fois oui, pendant l'expérience là, des députés et on loi fin voté et puis on loi ou bien résolution quelconque fin voté et puis nous tendons collègue dit qu'il pas informé officiellement de loi ou de résolution. Est-ce qu'ils sont les premiers qui d'experience pour nous dire c'est ce qu'on fait déjà. Moi je respecte pour tout collègue. Je j'y pas important pour nous ne pas pour discuter de un seul question comme si il y a kampé là il y a 7 question. Moi j'y reprise dans bouche collègue pour senatus que dos ça Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pou 16 sénateurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon collègue Outre collègue Mon collègue Sous-titrage Société Radio-Canada 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 il n'y a pas le cas seulement. Il n'y a pas le cas de pays où la loi commence par l'article 1er. Article 1, article 1er. Donc, on remarque seulement la loi capable de faire la considérance. Mais pour ceux qui nous concernent, pour ceux qui nous concernent, c'est que c'est considérant la loi. Absolument. Et c'est là à débarrer. S'il vous plaît, sénateur, sénatiste. Et lorsque, président, la justice qui sait pouvoir appliquer la loi que nous-mêmes n'avons fait ici, ce n'est pas que nous considérons qu'il y a un chita pour appliquer. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi. Et non, avec une loi, loi, c'est article 1, article 2, article 3, article 4, etc. Et, il se trouve que, je me suis argumenté sous urgente nécessité pour nous gagner papier officiel, sénat, qui dit que mes résolutions de 17 sénateurs étaient prêtes. parce que, c'est là, vous pouvez consulter. D'accord, c'est disponible. Parce que, je crois que c'est nous-mêmes qui écrivons le vrai lorsque, je me suis dit du saut de la République, du saut du Sénat. Parce que, ah, président, il est compliqué, oui, je me suis dit que je me suis dit que je ne suis pas pour que je continue le sénateur. Oui, président, gros, 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 il y a la résolution que je lis sur Internet, c'est parce que je ne reconnais que les meilleurs qui ne parlaient dans l'article 1, 2, 3 et 4 de qui sont la porte, la tortue et le blanc qui sont les que l'Assemblée a décidé. Ça, c'est nous. Deuxièmement, l'honorable sénateur de l'agrandance Jean-Rigo Bélisère souvent exprimait souhait qu'on passe à autre chose. Il n'y a pas que Pedro Caribe. C'est vrai. Oh, messieurs, il n'y a pas de motion. Il y a deux motions sous mes présidents. Président, ce n'est pas possible. Président, ce n'est pas possible. C'est à toi que vous parlez souvent. Vous ne pas dire tout le temps. Merci beaucoup. Mais donc, si vous repêchez pour ne pas le faire, quand vous jouez à peu près sur le palais et le pape est bon pour la république. C'est à toi du mot, vous m'excusez parce que c'est un petit problème que nous avons besoin d'évoquer publiquement que nous avons résolu. Mais c'est résolu. Mettre le commencé à zéro. Oui, oui. Mettre le commencé net. Oui, oui. On va continuer. Je vais tellement bouleverser me là. M'est un petit sénateur Belisère. Sans doute, là, toujours important, qui est l'autre point. Par exemple, il n'est pas normal pour nous pas, en parenthèse, pour nous pas prononcer officiellement sur le sort du jeune journaliste photographe Vladimir Le Gagneur qui disparut. La presse, c'est quatrième pouvoir. Nous souhaitons que nous discuter de ça, nous réchargez de ça, président. Oui, mais pas maintenant. Oui, oui, pour nous avoir une position officielle sur ça. Très bien. Merci, président. Alors, parce que moi, je suis en même position avec le sénateur Belisère. La question de Petro-Caribé, au contraire, nous n'avons pas le droit de la jambe suspendre. parce qu'il y a un paquet de Petro-Caribé qui passait dans le pays, qui fait que le pays est dans la situation que l'il y a. Sénateur, sénatus, parlait, saloué, dans l'hôpital là. Mais, monsieur, il y a évident. Président, on connaît pas ces mots. L'autre jour, le gouvernement prend une belle décision pour que je suspende des zones nègres, chaque nègre qui est en location de la machine dans la coulacaye. deux cents, deux milliards de gouttes, oui, Président. Président, il faut pas, vous montre l'enquête que je mène. Si vous voulez connaître ça, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas où. Deux milliards de gouttes de dettes que l'État a gagné sous deux ans et trois mois. Ça y a eu là. Mais, mes amis, tout ça que tu fais, malgré Petro-Caribé, et puis, ce spectacle n'est pas des dettes là. Ce spectacle n'est pas des repas au prince. C'est parce que le problème là, mais, aïté qui méchant, profite, abusant, dévore comme là, m'a ba on l'autre exemple historique pour sénateur Belize à konkurant, en fait, pou m'évite l'e, mette à l'ordre du jour permanent sur Petro-Caribé. qui est un président d'Aïti qui est un président de l'Ele-Mouri qui fait par ailleurs le poube et bien testament l'argent nous retirer de l'Ele-Mouri de l'Ele-Mouri et l'activité officielle de l'Ele-Mouri à plusieurs bâtiments publics qui ont fait l'inauguration de l'Ele-Mouri et la direction générale des impôts et le sénateur est invité de l'Ele-Mouri et le sénateur Anik Sénateur Jacques Sauvé pas de présent mais président nan denye séance la ki te fete nan et retrete nou te fete nan Petro-Caribé nan de Cameron i te kler ke pou nou te fe lektur kontrandu nan denye séance ki te fete 31 janvier et 1 février C'est défait. 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 Est-ce que cette défait. Je m'enioge. Je m'enioge. De la façon sénateur. Il y a eu déjà une résolution. Le monde ne sait qu'il y a une. Il y a encore une. Le monde ne sait qu'il y a une. On a mis ce que j'ai fait. On a mis ce que j'ai fait. Je m'enioge. Je m'enioge. Je m'enioge. Bonjour. Je m'enioge. Président, nous avons maintenant des questions pour que nous avons voté. Et pendant que nous avons fait une démarche, nous avons gagné l'attention de faire une démarche, et une démarche assez sage, judicieuse, qui m'a demandé à la disposition de la résolution, la démarche à laquelle je souscris, et le sénateur sénatiste qui m'a demandé à la disposition de la démarche à laquelle je souscris, et bien, je crois que, Président, dès que vous filmez tes résolutions à la disposition, sénateur d'attenture, sénateur sénatus, il faut que nous n'ayons, Président, ou conclure ces choses-là, même chose que, en fait, normalement, nous nous prévons. Dans le mot du Président, merci beaucoup. Oui, Président, pour nous continuer, oui, Président, et moi-même, je vais vous donner à ce rapport-là, qui ne sait pas 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 ce rapport-là. Moi, je pense que c'est un collègue qui a travaillé à ce réseau Syrie. Moi, je pense que c'est un collègue qui a demandé le secrétaire général pour mettre la résolution à disposition des sénateurs. Ce n'est pas dans la science. C'est moi qui a la parole, s'il vous plaît. C'est moi qui a la parole, s'il vous plaît. Il y a une demande qui est formulée par un groupe de cinq sénateurs, dont le sénateur Jean-Rénaud Sénatus, Jacques Sauveur-Jean, La Reche, Ronald, le sénateur Dumont et le sénateur Salomon. Ils ont demandé en suspension de séance en attendant l'arrivée de la résolution du 1er février 2018. Non, non, Président, non, non, Président, c'est automatique. Lorsque c'est sénateur, lorsque c'est sénateur, c'est automatique, c'est automatique, règlement intérieur, automatique, automatique. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. que m'consulte le règlement intérieur pour m'y connaître sa l'idée. En attendant, m'a permis que débat continue le temps que m'y connaître sa règlement intérieur. Merci. Président, Sénateur, Président, m'a même le règlement intérieur, s'il vous plaît, m'a même pas gagné aucun sénateur qui ne peut pas voter en sénateur en doute parce que la résolution n'a pas pris non séance. Ce n'est pas 17 sénateurs qui disent que vous n'avez pas besoin de résolution. Vous pouvez faire résolution pour vous aller dans la cour de vous. Parlement, vous n'avez pas besoin de faire mais vous n'avez pas besoin de séance et vous n'avez pas besoin de tout sénateur qui est dans séance. Je tiens là en majorité les sénateurs votent en résolution. Motion, M. le Président. Votre n'avoir l'absolive et majorité. Motion. 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 C'est la dernière motion sur l'intervention du sénateur. 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 Non, non, là, non, non. Non, aspect technique là, politiquement là, on va voter déjà. Aspect technique là, c'est la cour des comptes. Nous avons résolution de vous relâche. Quand on a fond de temps, la... Tandis, c'est la routine. Non, mais c'est concret. Nous sommes pas obligés de faire tout le droit. Parce que nous n'avons pas qu'à retourner avec votre salaire. Si nous avons fait toute l'année à prendre des résolutions, nous avons fait tout le droit. Moi, moi, monsieur le Président, nous respectons les normes administratives et les politiques. Assemblée a fait un job politique. Nous avons arrêté la cour des comptes pour faire un job administratif. Merci beaucoup. Merci, M. Sorel. Oui, on précise le Président Sorel de BGPT, ensuite le Président Mbaka Dacol. Son principe m'est pas d'accord, Président. Président m'est pas d'accord. Aucune précision. Demandez la parole, Président. Que l'il sollicite la parole pour avoir deux motions sur l'intervention. Maintenant, c'est tout. Ah, vous avez terminé avec votre intervention? Non, je ne suis pas encore terminé. Ah, mais vous étiez tellement... Non, pour qu'on finisse, c'est pas... C'est le sénateur... Ah, mais continue. Vous avez deux minutes pour conclure. Non, Président. Président, c'est débat à fait, Président. Président, m'a dit que j'ai deux minutes pour me conclure. Vous choisissez la parole, la parole. Il y a deux minutes pour me conclure. Non, non, non. Président, m'a dit que j'ai deux minutes pour me conclure. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Fouati! Fouati! Merci. Continue, sénateur. Oui, et... Oui, président. Et ma prappe les collègues là que nous n'allons pas parler de vote. Nous n'allons pas croire que moi même comme sénateur, je suis capable de mettre en question votre 17 sénateurs qui ont fait pour voter une résolution. Nous n'allons pas parler de mise en question, nous n'allons pas parler de mettre en question votre sénateur qui a fait. 17 sénateurs réuni, nous avons une résolution, c'est tout. Nous n'allons pas de problème avec ça. Le président, nous n'allons pas parler de la résolution. C'est qui ça nous fait avec le rapport que nous avons voté? Le rapport que nous avons présenté devant l'Assemblée, il y a une discussion qui nous fait sous le. Jusqu'à présent, l'Assemblée de la sénateur nous avons décidé de ce rapport. Nous n'allons pas parler de la résolution. Pour finir, président, nous pensez que nous même comme sénateurs, nous avons un groupe à Taï Cap Menin à travers le monde contre la corruption. Et nous sommes dans un pays en Amérique latine, où il y a plusieurs anciens présidents et l'autre monde premier ministre qui a arrêté. Même en France, Afrique du Sud, les questions de la corruption sont des questions qui sont des questions qui sont à l'ordre du jour au niveau international. Parce que nous même en Haïti, il faut que nous faisons des efforts. Le Parlement, le Sénat de la République, nous avons des efforts pour nous faire. C'est vrai. Dokument, résolution, allez, nan kou, j'pire des comptes. Bag émotion encore. Même pensez que j'ai dit à président, nous même, il faut que nous fait des efforts. Il faut que nous même nous montre que nous même nous entrez nan bataille contre corruption en tout. Ce n'est pas bac pour nous faire. Oui, mais la question est l'étranger au débat. Alors, on avance avec cette débat. Président, m'pensez que la question Petro-Karibé n'est pas qu'il y a personne qui a enterré. Et je vous l'appetez, je vous question Petro-Karibé a éclaté la pléka à Tenafi qui tout le monde dans la société. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Président, j'ai la parole, Président. En attendant, en attendant, avant de passer la parole au Sénateur Kédé, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En attendant que nous passions la parole au Sénateur Kédé, on a précisé que on a demandé au Vice-président qui fait office de Premier secrétaire l'épouse. M'énoter au Sénateur Diodon. Lisez pour nous l'article 86 du règlement intérieur. Article 86 du règlement intérieur. Quand le Sénateur est réuni à huis clos, nul ne peut s'introduire au sein, en son sein, ni se tenir à portée, d'entendre ces différences sous peine de sanction. Alors, article 84, d'abord le huis clos. Article 84, Section 3 du huis clos des motions des amendements du mode de fonctionnement. Sous section 1 du huis clos. Article 84, conformément à l'article 110 de la Constitution, le Sénat peut, à tout moment, décider de siéger à huis clos. Article 85, la demande de huis clos doit être formulée par au moins 5 de ses membres. La reprise de la séance en public est décidée à la majorité conformément à l'article 110 de la Constitution. Très bien. La demande de huis clos sollicite. La demande de suspension de séance sollicitée par le groupe de sénateurs est rejetée. On poursuit maintenant avec la séance. Président, il y a deux demandes qui ont été produites par le groupe de sénateurs. Une première, non. Président, il y a deux... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Président, il y a deux papiers jaunes qui donnent devant le bureau là. Eh bien. Il y a une d'un demandé en suspension, l'autre l'amendé en huit clos. Et les deux sont signés par sénateurs. Président, OK, très bien. Je conclue. S'il vous plaît, motion sur quoi? Ben, motion sur qui ça? Ben, motion sur qui ça? N'a précisé, pour nous dire, très bien. N'a dit un, première demande qui est formulée par le groupe de cinq sénateurs là, demande ça à rejeter parce que il n'est pas en harmonie avec le gouvernement intérieur là. Quant à deuxième demande là, n'a précisé pour nous qu'il est arrivé en même temps, presque en même temps et il est formulé par le même groupe de sénateurs. Et sur cette base, vu que règlement autorisé en demande de huit clos par cinq sénateurs, eh bien, demande de huit clos qui sollicités par cinq sénateurs là, l'est adopté. huit clos, le bureau décidé pour huit clos en huit clos de quinze minutes et on reprend dans quinze minutes. La reprise, la reprise, la reprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501